Salut les viewers, c'est Marcus Bonneus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prison Architect. Nous sommes toujours dans la campagne, chers amis, comme vous l'entendez, je suis malade. C'est pourquoi... Scanner sombre, enfin j'allais voir ça aussi. C'est pourquoi je ne mets pas la cam aujourd'hui, encore une fois, désolé. Nous allons voir ce que nous avons à faire quand vous serez prêt à cliquer sur le polaroïd des douches pour pouvoir continuer. Le polaroïd des douches il est ici, on y va. C'est parti ! Bonjour monsieur, que vous arrive-t-il ? Vous prenez une douche ? Ouh là là ! Ah puis le pire c'est qu'il est à poil, on voit ses tétons et tout. Seul, parfait ! Je ne vais pas faire les voix, je suis désolé. Je ne vais peut-être pas faire les voix parce que là je suis vraiment dans le fond du fond comme on dit. T'as pris ton temps ! Écrase ! Je n'ai jamais pigé ce que ma pute de soeur pouvait bien te trouver. C'était son idée, buter le vieux ? C'est vraiment ce que tu crois Grotta ? Je ne voulais pas lui faire de mal. Je n'ai même consisté mon propre père. J'en ai même à claque que cette famille t'a souffré de ta stupidité. L'incendie était pour toi. Alors prends ça comme un remerciement. Tu parles ! On sait bien tous les deux que tu voulais me liquider un jour. Ouais, tu as toujours été un petit putain Nico. Regarde un peu où ça t'a mené. Ne t'en fais pas, tu ne souffriras pas. Toi non plus. Ah non, même pas. Je t'avais bien dit de surveiller tes arrières. Ah ! C'est bien fait quand même malgré tout. Tu ne connais pas Francky ? C'est un vrai virtuose avec les cordes de piano. C'est un peu moi cette nuit quand je n'ai pas dormi. Franchement, le temps qu'il est fini, ils croiront que c'est un suicide. Ah, il a eu le temps de le stab. Ah bah bien les mecs. Oh, il a planté l'autre mec aussi. Ah bah ça va faire trois morts. Ça va être cool. Meurs. Meurs. On est à deux morts. Il y a un inconscient. Donc il y a un petit homme qui reste conscient. Un inconscient. Ok. Bon, il s'en est sorti. Eh bien, le PDG. Eh bien, pardon, le PDG. Eh bien. La famille Palermo rapetisse à but d'œil. Il reste de lit. Les Palermo vendaient sûrement cette drogue à pratiquement tout le monde ici. Les gardiens m'ont dit que plein de taulards montraient des signes de sevrage depuis l'incendie. Je veux que vous fouillez chaque prisonnier et chaque cellule. Il y a sûrement de la drogue un peu partout dans la prison. Ok. Fouille générale. Gardiens supplémentaires. Je vais en mettre deux. Je vais en mettre un par... Par zone de cellule. Voilà. Ok. On va bien ? Bien les filles ! De l'alcool. Ah, voilà. Des séringues. Oulalala. Les choses auraient pu être largement pires, mais il y a quand même des problèmes de dépendance aux drogues et à l'alcool. Nous devons aider ces hommes, essayons de les désintoxiquer et de traiter leurs symptômes. Lancer un programme de désintoxication à l'infirmerie, nos docteurs administreront aux prisonniers un substitut pour calmer leur manque. Pour l'alcool, il n'existe pas de substitut. Je suggère donc de commencer des thérapies de groupe. Il va falloir construire une nouvelle salle commune pour organiser ces meetings. Pour lancer de nouveaux programmes, allez dans Rapport, en bas à droite de l'écran, puis dans Programme. Si jamais vous ne savez plus exactement quoi faire, passez le curseur sur l'objectif et les instructions supplémentaires s'afficheront. Ok. Il va nous falloir un nouveau bâtiment, donc. Ça tombe bien, on a pile poil la place ici. Ah ben non, attendez, j'avais fait une salle commune ici. Formé de huit chaises. Ah ben écoutez, on va mettre huit chaises ici. Alors, des chaises. Hop. D'accord, c'est une salle commune ça. Ah, je ne l'avais pas désigné comme tel ? Merde. Quel con. Ok. Commencer à soigner les détenus. Alcooliser. Lancer un programme d'intoxication. Commencer à soigner les détenus de tétoxic... D'accord. Donc, Rapport. Programme. Traitement de la toxicomanie. Traitement. Thérapie de groupe anti-alcoolique. Voilà. Commencer à soigner les détenus alcooliques par la réhabilitation. cliquer sur rapport. Ah ben non, j'aimerais bien que le menu... D'accord. Dis donc ce spirituel, ça ne va pas être ça. On va bien voir, j'imagine. Hop. Bon, on va avancer le temps un peu plus vite, parce que là, ça n'avance pas du tout. Vous voulez bien voir la porte, là ? Voilà. Porte ouverte. Voilà. Là, il n'y a pas assez de gardiens, d'accord. Il n'y a pas assez de gardiens pour ouvrir les portes, en fait. Sachant qu'ils sont en train de faire la fouille. D'accord. J'en prends mieux. Ok. La suite. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Alors, qu'est-ce que je ne fais pas ? Ah, il faut peut-être que je les place, non ? Je ne sais pas. Euh, attendez. Nain, 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 nain. Mené par médecin d'infirmierie, durée de la séance, une heure. Chaque prison a besoin de l'immédicalisé. Envoyé pour toxicomanie. Toxicomanie, pardon. Place assise d'élèves nécessaire. Pourquoi ça ne veut pas ? D'accord, donc ça, c'est dans la salle commune. On va voir si ça va se passer ou pas. Psychologue. Il faudrait qu'on ait un psychologue aussi. Ok. Si c'est un bureau, merde. Si j'avais su. Il est là, le psychologue. Mais non, vous, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas nécessaire, monsieur. Je suis désolé. Monsieur le psychologue. Je vais avoir besoin d'un cours. Pourquoi ça ne passe pas ? Ah, le régime devra qu'on prend au moins deux heures de travail. Alors, ok, attendez. Régime. Oui, il n'y a pas deux heures de travail. Travail, ton libre. Bon, il y a ce qu'il faut. Attendez, 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 attendez. Hop. Voilà. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Programme, du coup, cette fois-ci. Traitement de la toxicomanie. Voilà, ça a commencé. Et donc, thérapie de goût pour anti-alcoolique. Voilà. Ok, là, ils ont commencé parce qu'ils ont en fait le... Alors, attends, j'aimerais commencer à les traiter. Ensuite. Non ? J'ai pas le droit ? Bon, on appelle. Très bien, on a vraiment fait progresser les choses. On a repris le contrôle de la prison, je pense. Vous pouvez rester et continuer à améliorer la prison où nous pouvons nous rendre à l'établissement suivant. Quand vous serez prêt à continuer, cliquez sur le polaroïde de l'infirmerie. D'accord, j'aimerais d'abord essayer de... de soigner un peu les gens. Ça pourrait être sympa. On va y aller en vitesse 3. Hop, moi, je regarde un oeil sur la pendule. Chosez amis, je vais faire des épisodes qui sont un petit peu plus courts que d'habitude. Comme je suis malade, ça me permettra d'en faire un peu plus dans la journée et de réaliser mon quota sans trop me pousser à bout. Ce qui serait peut-être pas mal, finalement. Donc, bon. Alors. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se fait ? On va bien voir. Est-ce qu'il y en a qui vont y participer ? C'est l'8h le matin ? What ? What, what, what ? Ok. On va en faire un maximum. On va en faire un maximum. Voilà. Apparemment, ceux-là sont pas nécessaires. Et ici, ceux-là ne sont pas nécessaires non plus. Ok. On va bien voir. On va bien voir. Je ne pouvais pas changer les horaires, de toute façon, si. Apparemment, non. Bon. On verra même un matin, si je puis dire. Alors. Crac. Est-ce qu'on ne pourrait pas suivre la vie d'un prisonnier ? Alors, sachez que dans le jeu, chers amis, je précise aussi, dans le jeu, il y a un mode où vous êtes en fait un prisonnier. Donc, d'ailleurs, qui doit être trouvé ici, dans les extras. Mode évasion. Et dans ce cas-là, vous, vous êtes un prisonnier, vous devez tenter de vous évader de la prison. Et pareil, c'est assez dur. Donc, peut-être que si on a le temps entre deux, avant l'arrivée, la mise à jour 1.2 de Starbound, on essaiera de se faire ça. On verra bien à le moment venu. Mais ça peut être sympa. Ça peut être vraiment très sympa. J'aimerais que nous suivions la vie d'un... Tiens, voilà. Toi. Condamne à 14 ans pour aggravater de Bluglari. Je ne sais pas ce que c'est. Crime multiple dont... D'accord. Crime... Burglari. C'est quoi ça ? Burglari. Enfoncé. Cambriolage. Cambriolage aggravé avec vol d'armes et joyriding. Je ne sais pas ce que c'est. Puis les bugs de cellules, d'accord, ok. On ne peut pas le suivre. Je croyais qu'on pouvait les suivre. On est à 230 ans pour crime multiple dont meurtre, agression sur un officier et agression logique. Enfin, agression normale. Famille. Il a une femme de 25 ans et une mère de 52 ans. Vous voyez, regardez, regardez, le mec il a des gamins et tout ça, mais à part ça, tout va bien. Meurtre, 25 ans, un plaidé non-coupable. Voix de fée contre agent de la paix, 4 ans, non-coupable. Agression, non-coupable. Enfin, un plaidé non-coupable. Meurtre, un plaidé non-coupable. Oh là 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 là. Il a purgé 31 ans. Quelle horreur. Très connu. Aucune idée. Parcours. D'accord. Évaluation psychiatrique. Je ne comprends pas ce que je pensais gagner. Si c'est bien le tradit ou pas. Réhabilitation. D'accord. Sécurité. Je n'ai pas les 7% de son temps en cellule, donc ça va, ce n'est pas trop trop mal. Santé. Je fais de l'exercice. Bon, ça va. Probabilité de récidive, 87%. Donc, il ne faut pas qu'il sorte. Ok. Ça me semble logique. Bon, on va y aller quand même en vitesse 3. Je ne sais pas pourquoi, ça a été revenu à la normale. Je pourrais... Quand tout le monde va dormir, je vais essayer de faire un truc. Imaginons, je... La garde ouverte. Monsieur, vous êtes libre. Non, vous ne voulez pas sortir ? Très bien. Je vais donc fermer cette porte. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon alors. Ça serait peut-être temps. Moi, j'ai envie de voir le... Comment le... Ça, moi. C'est ça que j'ai envie de voir. Merde ! Pauvre homme. Il n'a pas l'air d'être en forme. Alors. Voyons voir. Comment tu vas, Simone ? C'est le bonhomme qui est dessus qui m'intéresse. Apparemment, je n'ai pas le droit de les voir. Ce qui m'embête bien, on va dire. Non, je n'ai pas le droit de le voir. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon alors, le temps. Vite, 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 vite. Que je ne vous laisse pas faire n'importe quoi. J'aimerais juste voir comment ça va se passer. Il faut que j'arrête de vapoter en vidéo. Alors. Dites-moi tout. Vous pourriez laver les plats ? Merde. On a en fait du bruit effillé. Ingrédients cuit 19. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne veut pas savoir non plus ce que c'est. N'empêche que c'est un jeu très 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 complet. On n'a rien à dire de ce côté-là. Alors, ça ne devrait pas tarder. 8h, 9h, 9h, 10h, 10h, 11h. Il y a des gens qui y vont. Alors. D'accord. Donc il y a des gens qui y vont. Vous voyez. Tout se passe lentement. Je ne sais pas à quoi correspond cette ligne. Puisque ça ne correspond pas à l'heure. Est-ce que ça veut dire que c'est efficace ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire en fait que c'est l'efficacité de la thérapie ? Donc ça c'est fait, d'accord. La réhabilitation. Je ne vois pas à quoi ça correspond leur réhabilitation. Véritablement. Toxicomane. Vous voyez, ça a fonctionné plus ou moins. Mais l'alcoolisme, ce n'est pas fonctionné plus que ça. On va attendre encore une journée de plus. Ce n'est pas grave. J'aimerais bien qu'il y ait une vitesse de plus en fait. Il n'y a pas genre 4. Oh là là. Policentier émeute. Bim. Dans ta gel. Il n'y a rien de cassé. Qui casse, tout ça. Non. Non, ça va. Bonjour, pourquoi tu fais ? Qu'est-ce que tu fais dans ta cellule ? Oh la vache, le mec, c'est un voyeur. Outrage à la pudeur. Oh putain. Un violeur. Oh là là là. Alors, il a étranglé sa petite sœur. Sa sœur, pardon. Après avoir été battue une fois de trop au jeu vidéo par elle. D'accord. Malade mentale. Ça peut être rigolo d'aller voir les... Prisonniers. Risques élevés. Tiens, drô. D'accord. 67 ans. Donc on va regarder tous les oranges pour voir à peu près ce qu'ils ont. Ça peut être rigolo. Si vous vous envoyez en orange, dites-le-moi. Enfin, en orange foncé on va dire. Lucas, the slayer sous Zach. D'accord. Ah oui, c'est un malade mentale celui-là. Il a 101 ans de... En fait, je n'ai pas vraiment envie de savoir lui ce qu'il a fait. Peut être un poil dommage qu'on ne puisse pas trop savoir ce qu'on peut leur faire. Après, si on ne peut pas changer un petit peu, par exemple, leur... Les forcer, vous savez, les inciter à être encore pire. Qu'est-ce qu'ils ne sont ? Torture, la vache. Malade mentale. Oh, oh là là. Bah c'est peut-être lui qu'on a vu juste avant. Voilà, marmé, meurtre, d'accord. Oh là 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 là. J'aime bien ceux qui ont des histoires, cela dit, c'est rigolo. Alors, est-ce que demain on va pouvoir résoudre ce problème d'alcoolisme ou pas ? C'est ça qui m'intéresse. Alors, il est là, il est 23 ans. Un peu trop tard pour une fou générale. Qu'est-ce que c'est dans cette boîte ? C'est la magie de Disney. Alors. Alors l'autre là par contre qui est là avec son fusil. En fait, il n'existe pas. Il est là juste pour faire joli. Mais qu'est-ce qu'il est stylé. On a vu c'est un élément d'histoire. On verra bien mais... Pour moi, c'est un élément d'histoire. Alors, on a 129 prisonniers. On ne peut en contenir normalement que 81. C'est la tristesse. On a 3 repos. 2 en poste, 1 en patrouille. 2 en patrouille, pardon. Et 2 en détache. Fut quotidien, on dépense 16 000 dollars. On a des recettes de 32 000. Donc on a un plus 15 000. Subvention. Nettoyage d'outils. Ça coûte très cher. Ça coûte super cher même. Études sur l'alimentation carcérale. D'accord. Un groupe d'idien indépendant propose de l'argent aux participants d'un test visant à déterminer les effets de différents régimes alimentaires sur les prisonniers. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Ok, bon. Régime. Non, ce n'est pas là. Programme, pardon. Voilà. On va bien voir. Merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas l'arrêter. Voilà. Thérapie de groupe anti-alcoolique. Alors merde, du coup, ça la reset. Ah, quel con. Quel con. Fait chier. Fait chier, fait chier. Alors, ce n'est pas grave. On va voir comment ça va se passer. Dans le pire des cas, si ça ne marche pas, bah tant pis. Si je n'arrive pas à voir la quête optionnelle, tant pis. Ou alors, je ferai une ellipse. Ou alors, je ferai une ellipse. Ah, elle n'a quitté le groupe. Je ne sais pas où ça se passe, cela dit. Ici, apparemment. Ah, bah, c'est bon, on l'a fait. Cool. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Excusez-moi. Hop. Bah, du coup, est-ce qu'on va finaliser l'épisode là-dessus ou pas ? Quelle heure il est ? Dites-moi tout. 23. On va lancer l'histoire, comme ça, on saura à quoi commencer la prochaine fois. Allez, hop, c'est parti. On va terminer plutôt l'histoire de cette campagne. Madame, bonjour. Je n'aime pas ça. Ah oui, mais c'est la fille. C'est la fille du mec. Vitalia. Vitalia. C'est elle qui a commandité son meurtre. Elle devient la chef. Oh, la musique. Vitalia. Quoi ? Enfin. Désolé, j'ai merdé. Tais-toi. Le Don ne durera pas la semaine, d'après eux. Je sais, je suis venu lui dire adieu. Tu sais, on pourrait s'en aller maintenant. Toi et moi, chienne de vie. Elle nous a tout pris. J'aimerais bien. Ah, je croyais qu'elle allait le tuer. Mais je ne peux pas, je suis une Palermo, Nico. Maintenant que papa n'est plus là, et avec toi qui n'est plus qu'une pièce rapportée, nos ennemis détruiraient cette autre famille. Je ne peux pas le permettre. Je dois leur montrer qu'une Palermo occupe toujours le trône. Un couteau ? Un pistolet ? Alors, tu es là pour me liquider, après tout ce qu'on a surmonté ensemble ? Ah, Nico, tu es si vieux jeu. Hein ? Non, mon chéri, je divorce. What ? De quoi ? Tu te fiches de moi, c'est un film pour me souvenir. Je suis un homme mort ici. Je sais, mon chéri. Mais ce n'était plus mon problème. Oh la vache, c'est encore plus pute en fait. Parce que c'est un moyen propre de liquider en fait, tout simplement. Puisses-tu atteindre un monde meilleur, papa ? Oh là là. Adieu, Nico. Ouh, elle l'a joué fine en fait. C'est cool. Ok, bah finalement, ce n'était pas si mal. Chapitre 3. Une prison très ferme. CNDC. Une émeute est survenue à la prison d'état d'Alchemico. Les gardiens et le personnel se sont retirés dans le périmètre discuté où ils attendent des renforts militaires. Certains membres du personnel manquent toujours à l'appel, dont le PDG Charles Wallace. L'émeute a éclaté suite à l'arrestation de plusieurs juges au placé. Donc on pense qu'ils ont reçu des pots de vin pour infliger de plus lourdes peines. D'accord. On pense que le meurtre des émeutiers est à l'origine de la violence, pardon, se nomme Douglas Benedict. C'est un détenu qui purgisse une peine à perpétuité. Pour empirer encore les choses, certaines sources indiquent que le monde de la paix a récemment été ébendé par une série de meurtres. Dont la tentative d'assassinat du parrain Victor Palamo le mois dernier. Calvin Heller, le maire de la ville, vient de faire la déclaration suivante. La tentative d'assassinat, du coup il n'est pas mort alors. Ceci devrait servir de rappel à tous ceux qui remettent en cause nos politiques de réforme pénale. Ces hommes profitent du gîte et du couvée. Ils disposent même d'un travail payé. Et voilà comment ils remercient les contribuables qui leur offrent tout ceci. La tâche de restaurer l'ordre incompe aujourd'hui à l'adjoint du PDG Charles Wallace, à nouveau venu à son poste. Il reste encore à savoir s'il proviendra à résoudre cette difficile crise malgré son manque d'expérience. Oh je pense... Oh la vache ! Ah oui, ça pue royalement du cul en fait. Ok. Belle prison. Pause ! Eh bien écoutez chers amis, du coup, nous, je pense qu'on va écouter l'appel du négociateur et on va voir ensuite. Bonjour. C'est devenu hors de contrôle ici, plus personne ne commande quoi que ce soit. On a perdu plein d'hommes et les gardiens restants ne suffisaient pas. On a dû se replier jusqu'à un périmètre de sécurité. Décider quoi faire et stopper leur émeute avant que ça n'empire encore. Les policiers anti-émeute devraient arriver d'ici quelques minutes. D'accord. Eh bien écoutez chers amis, du coup, nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir aidé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures et d'autres, bah, d'autres, d'autres moments impossibles normalement à résoudre dans ces prisons de prison architecte. Salut les gens et yop ! Ah j'ai gagné de l'argent, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah j'ai gagné de l'argent, c'est cool, c'est cool. Ah j'ai gagné de l'argent, c'est cool.